G.H.I.S. Ah d'accord, après tu vas nous expliquer l'évolution de ton nom. En première fois, j'aimerais que tu te présentes toi-même, qui nous explique qui es toi, qu'est-ce que tu fais, qui es toi. Oui, je vais simplement commencer par... Par où commencer ? Je veux être brève. Bien. Guy, c'est le nom qui reste de celui que mes parents m'ont donné, qui était Guy Laine. Et Laine veut dire, en français, ça veut dire la laine du mouton. C'est la poêle du mouton, la laine. Et quand j'ai pris conscience de qui j'étais, que je ne suis pas un mouton, mais que je suis un être diéssique, c'est-à-dire divin, mais entièrement, j'ai changé tout mon comportement dans ma vie. J'ai commencé à me comporter comme l'être divin que je suis. Et ça m'a amenée à changer, effectivement, plein de choses. Et un jour, j'ai fait face à la grosse peur qui était la peur de la prison. Et puis, quand j'ai fait cela, je n'ai plus peur après. La peur est presque complètement partie et le mouton est mort. Voilà. Alors, la laine est partie et il reste Guy. G-H-I-S. C'est pour cela que maintenant, je m'appelle Guy. D'accord. Voilà pour le nom. D'où je viens, je suis née ici au Québec. Rien de particulier. J'ai fait des études de médecine. J'ai exercé la médecine pendant 25 ans. Et j'ai eu des centres. J'avais des centres médicaux. Alors, j'ai été amenée à voir le business de la médecine. Et c'est là où j'ai vu comment ça fonctionnait. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as vu, ce business? Le business de la médecine? Un petit peu, oui. Oui, que la médecine, en fait, tout le monde peut comprendre cela. Plus on est malade, plus c'est payant. Plus on est malade, plus c'est payant. Plus l'industrie pharmaceutique fait de l'argent, plus les médecins font de l'argent, plus les assurances font de l'argent. Alors, la maladie est une marchandise qui fait beaucoup d'argent. Et donc, tout le système de santé est fait pour rendre les gens malades. Parce que tous les gens qui sont en charge du système de santé ont intérêt à ce que les gens soient malades pour faire de l'argent, pour gagner leur vie et faire beaucoup d'argent. Alors, quand j'ai vu comment ça, sur le terrain, j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai vu que les assurances contrôlaient entièrement tout, que l'industrie pharmaceutique contrôle tout, que ce qu'on apprend à l'école de médecine est entièrement dicté par l'industrie. J'ai donc fait un éveil, c'est un éveil de conscience, où j'ai réalisé que ce que je faisais et que j'ai appris en tant que médecin, c'était de rendre les gens malades s'ils ne l'étaient pas et de les rendre plus malades s'ils étaient déjà malades. Alors, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un livre parce que je me suis dit, et puis avec une solution, parce qu'il y a une solution, je me suis posé la question, comment est-ce que si j'ai appris la maladie à l'école de médecine, qu'est-ce que c'est que la santé? Et j'ai réalisé que la santé dépend de mon état de conscience, que plus je suis moi-même, même plus je suis consciente de qui je suis et que je me comporte comme telle, j'améliore ma santé. Alors, j'ai arrêté de m'occuper du corps et je me suis occupée de l'âme et conscience. C'est là que ça se passe, et l'âme, quand je dis l'âme, je parle vraiment de la partie divine créatrice en moi. Alors, je suis, et nous sommes, quand je dis je, je parle comme au nom de tout individu, chaque personne est créatrice. Il n'y a pas de créateur extérieur, ça n'est pas vrai. Donc, tout ce qui m'arrive, je le crée. Je peux donc créer, si je crée la maladie, je peux créer la bonne santé. Et donc, l'âme étant parfaite santé, qu'est-ce qui fait que je suis malade? C'est que j'oublie qui je suis, et au lieu d'obéir à mon âme qui me dit quoi faire à l'intérieur, j'obéis à l'extérieur. Alors, j'obéis aux médecins, j'obéis à mes parents, j'obéis à ma femme, mon mari, mes enfants, mon patron, mon boulot, la conformité, il faut faire comme ça, aux habitudes, aux traditions, à la famille. Alors, c'est gros. Alors, j'ai tout arrêté, ça. J'ai arrêté. J'ai dit non, c'est plus l'extérieur qui mène ma vie, c'est l'intérieur. J'obéis à mon âme. Et donc, j'ai commencé à le mettre en pratique. Alors, ça a été beaucoup, par exemple, de réaliser que si je suis en bonne santé, pour être en bonne santé, il faut arrêter de nourrir la maladie. Alors, nourrir la maladie, c'est quoi? Avoir des assurances maladie. Payer pour être malade. Je ne peux pas dire, je vais être en bonne santé, puis payer pour être malade. Qu'est-ce qui fait? De quoi on meurt? Bien, on meurt de peur. Ah, bien, je vais arrêter de payer pour avoir peur. Alors, qu'est-ce qui fait que je paie pour avoir peur? Bien, je paie toutes les assurances. C'est parce que j'ai peur que je paie l'assurance maladie, mais toutes les autres assurances, les assurances feu, l'automobile, la même chose. Je suis arrivée également aux impôts. Si je paie les impôts, c'est par peur. Alors, j'ai arrêté. J'ai arrêté de payer les impôts, j'ai arrêté d'avoir des assurances, j'ai arrêté l'assurance maladie, j'ai arrêté le permis de conduire. Si je suis l'autorité suprême, je ne peux pas demander à quelqu'un de l'extérieur de me reconnaître le droit de conduire. C'est moi qui sais si je suis apte à conduire ou pas. Si j'ai pris trop de vin, je ne conduirai pas. Même si j'ai permis de conduire, non, ça me dit non à l'intérieur. Alors, j'obéis à l'intérieur. L'autorité, c'est là que j'ai compris que l'autorité suprême, la seule vraie autorité, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. Alors, ça amène un changement complet de comportement. Mais pas toutes les personnes sont préparées pour cette autorité intérieure. On ne peut pas donner ce pouvoir à toutes les personnes. Peut-être que ça serait dangereux. On ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. Oui, je comprends. C'est vrai. On doit le prendre. Il faut que le prendre. Voilà. Et quand quelqu'un prend son pouvoir, c'est le vrai pouvoir. Et l'âme ne va jamais dire de tuer, de voler. Non, l'âme est juste. L'âme est vraie. Et elle dit la vérité. Et si je décide d'obéir à cette vérité-là, je n'ai pas besoin de loi. Je n'ai pas besoin de gouvernement. Le gouvernement, c'est pour les moutons. C'est le berger pour les moutons. Et un mouton, c'est quelqu'un qui doit être conduit par quelqu'un d'autre. Parce qu'il a peur. Il faut qu'il soit protégé. C'est parfait. Mais moi, j'ai choisi de passer à autre chose. Quand vous avez écrit « La mafia médicale », quelle a été la réaction du establishment médical ? La réaction de l'establishment médical, évidemment, a été très mauvaise. Ils m'ont demandé de démissionner du collège. Je leur ai dit « Bien, écoutez, s'il y a quelque chose qui est faux dans ce livre, je vais démissionner. Mais s'il n'y a rien de faux, je ne démissionnerai pas. » Je ne voulais pas rester au collège. De toute façon, ça n'avait aucun sens pour moi de rester là. Sauf que je n'allais pas leur dire « J'ai fait une erreur ». Non, il n'y a pas d'erreur. Ce que je dis, pour moi, c'est ma vérité. Si c'est faux et c'est dangereux pour la population, dites-le moi, ça me fera plaisir. Mais ça n'est pas le cas. Alors, effectivement, il n'y avait rien de faux là-dedans. J'ai expliqué comment fonctionnait le système. J'ai expliqué que les vaccins, ce que c'était que les vaccins, que c'est un non-sens, que c'est fait pour rendre les gens malades, que c'est fait pour les habituer à recevoir des produits encore là de l'extérieur. C'est basé sur la peur des microbes. Or, les microbes arrivent en phase de réparation des maladies. Les microbes sont des alliés, ce n'est pas des ennemis. Alors, donc, j'ai parlé des vaccins. J'ai parlé également du sida. Il n'y a pas de sida, ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est un syndrome. Donc, ça n'est pas une maladie. Le HIV ne donne pas le sida. Ça a été créé de toutes pièces pour faire des génocides dans des pays, dont l'Afrique notamment. J'ai également dit que le cancer n'était pas du tout un mystère et qu'il y avait cette maladie. Oui, le cancer est une maladie, mais qui se traite très bien et qui a plein d'excellents traitements pour le cancer, qui sont tous absolument interdits. Alors, de là, j'ai conclu à la mafia. J'ai expliqué comment fonctionnait la mafia. Avec, en haut, on a la Banque mondiale et puis l'OMS. L'OMS qui est le système de santé de l'ONU. Il faut toujours voir que gouvernement et argent vont ensemble. C'est toujours ensemble. On pense toujours que c'est séparé. Non, non. Ils couchent ensemble et ils collaborent. Et la mafia, donc, le parrain de la mafia, c'est l'argent. Don Industrio, je l'ai appelé Don Industrio. Et sa femme, c'est Dona Govermenta. Et elle obéit à l'argent. Donc, c'est l'argent qu'ils mènent au monde. Les gouvernements sont des marionnettes qui obéissent et qui contrôlent toute l'organisation et qui font des lois, qui, pour faire obéir aux lois, il faut des tribunaux, et puis des policiers, puis de l'armée, puis des prisons. Alors, pour forcer les gens à obéir. Alors, tout ça, c'est le système qui s'applique à la santé, mais qui s'applique à tous les autres domaines. Et c'est un système fait pour les moutons, fait pour des gens qui ne savent pas qui ils sont et qui pensent qu'ils ont besoin de quelqu'un de plus grand qu'eux, que ce soit le bon Dieu, que ce soit le gouvernement, que ce soit des gens riches, des médecins. On pense toujours qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous sauver. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis l'autorité suprême. Je suis toute puissante. Je suis en parfaite santé. Et donc, qu'est-ce qui fait que je peux être malade? Qu'est-ce qui fait que je ne vis pas cela? Alors, c'est parce que j'ai oublié qui j'étais. Je me prends encore pour une pauvre créature d'un créateur extérieur. Alors, par exemple, si j'ai un accident de voiture, quelqu'un me rentre dedans, je ne vais pas penser que je crée l'accident. Je vais penser que c'est la faute de l'autre ou bien que c'est la faute de la température ou que c'est la faute d'autre chose. Mais ce n'est pas moi qui crée. Or, je crée. Même si quelqu'un me rentre dedans, je suis créatrice de tout ce qui m'arrive. Créatrice, responsable. Donc, je ne blâme personne. Je prends la responsabilité. Et garante. C'est moi qui vais payer pour ma voiture qui se fait démolir, si c'est le cas, même si l'autre personne m'est rentrée dedans. Alors, je n'ai pas besoin d'assurance. C'est un autre monde. C'est littéralement un autre monde. Et ça amène quoi ? Eh bien, de faire la paix. Ça amène la paix, la vraie paix. On est toujours... D'où vient la peur ? Je me suis posée la question. On meurt de peur et d'épuisement. Alors, je me suis posée la question. D'où vient la peur ? La peur vient de... Que je pense que je suis une créature, mais que le créateur est toujours à l'extérieur. Alors que j'ai peur de ce que le créateur va créer. Mais quand je prends conscience que je suis et la créatrice, et la créature, que je fais l'unification des deux, mais j'arrête d'avoir peur. Alors, par exemple, si je vais en voiture, quand j'ai commencé à conduire sans permis de conduire, j'avais très peur. J'avais peur de me faire arrêter. J'avais peur des conséquences. Mais cette peur-là, je l'ai fait quand même. Et tranquillement, elle est partie. Plus je deviens consciente que c'est moi qui crée ce qui m'arrive, et que tout ce que je crée, c'est fait pour me faire grandir en conscience, bien, j'arrête d'avoir peur. Alors, je n'ai plus peur. La peur s'en va. Eh bien, moins j'ai peur, plus ma santé s'améliore. Ah, bien, je me suis dit, c'est sympa, ça. C'est très sympa. Alors, voilà ce que j'ai proposé dans mon livre, la souveraineté individuelle. Alors que c'est très intéressant de voir, par exemple, ce concept de souveraineté, souveraineté veut dire l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. C'est suprême, c'est le maximum. Donc, l'autorité suprême. Qu'est-ce qui se dit souverain ? En ce moment, les pays se disent souverains. Et c'est drôle, les pays sont en train de perdre leur souveraineté. Par exemple, vous venez d'Espagne. En Espagne, l'Espagne est un pays qui se disait souverain, qui n'est plus souverain. C'est l'Europe qui est souveraine. L'Europe souveraine, mais elle obéit à qui l'Europe souveraine ? Eh bien, il y a l'ONU au-dessus. Voyez-vous ? Alors, l'ONU qui se dit souveraine. Mais si plus personne ne croit en l'autorité extérieure, il n'y a pas de souveraineté extérieure. Si je ne crois plus que j'ai besoin d'un gouvernement et que je ne paie plus, il n'y a plus de gouvernement. Donc, c'est moi qui ai l'autorité. Alors, c'est fascinant, c'est de prendre conscience que nous avons l'autorité suprême. Elle est à l'intérieur de nous. Et donc, de se comporter comme telle. Par exemple, on dit que les multinationales, on le voit d'ailleurs, que les multinationales s'imposent partout. Elles arrivent, elles s'imposent, les petits commerces ferment, toutes les petites industries ferment. Oui, tant que nous, nous, individus, achetons des multinationales. Mais si nous arrêtons d'acheter des multinationales, elles ferment leurs portes. Si plus personne va chez McDonald's, les restaurants McDonald's, il n'y a plus de restaurant McDonald's. Qui a le pouvoir? Ce n'est pas le restaurant McDonald's. C'est l'individu. C'est nous qui avons le pouvoir. Hier soir, il y avait des élections au Québec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hier soir. Ah oui. Bon, ce n'est pas grave que ce soit ici. Mais qu'est-ce que c'est des élections? Ce sont les moutons auxquels on propose un, deux ou trois bergers. Voici, on a sélectionné des bergers et vous allez nous dire lequel vous voulez. Mais je n'en veux pas. Quel berger préférez-nous? Ben oui. Je n'en veux pas. Évidemment, je ne vais pas voter. Ça va de soi. On ne peut pas aller voter quand on est consciente de qui on est. C'est vraiment une question de pouvoir. Et le vrai pouvoir, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Et plus je suis consciente de mon vrai pouvoir et que je me comporte en personne toute puissante, plus ma santé s'améliore. Ah ben dis donc, ça vaut la peine. Voilà ma démarche. D'accord. Ce n'est pas simple, hein, qui vous êtes? C'est tellement simple qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est la simplicité même. Il y a beaucoup de personnes qui croient comme vous? Qui vivent comme vous? Il y en a quelques-unes. Quelques-unes, oui. Écoutez, je veux quand même vous dire que c'est là qu'on s'en va. Voilà la nouvelle race. C'est une race qui va être consciente de qui elle est. C'est fini. L'humanité tire à sa fin. Ce petit livret sur l'évolution que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est exactement cela. Nous sommes dans une crise évolutive. Ce n'est pas une crise économique. Ce n'est pas une crise politique. Ce n'est pas une crise sociale. Ce n'est pas une crise religieuse. C'est une crise évolutive. L'être humain, l'être humain, peureux, inconscient de qui il est, est en train de disparaître. Et il va être remplacé par l'être, un être conscient de qui il est. qui est conscient de qui il est et qui se comporte comme tel. Alors, c'est vraiment... On est en pleine évolution. Alors, moi, je... Je me réjouis. Je me réjouis. Et autant, c'est dur. La souffrance, la pauvreté, les abus à travers le monde sont absolument énormes, inacceptables. Mais on continue de l'accepter. Moi, non. Je n'accepte pas. Et donc, je me dis, mais plus vite, on va prendre conscience que l'humanité, telle qu'elle est, n'a pas de sens, qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Mais tant qu'on ne prend pas conscience, on continue. On essaie d'améliorer. Non. Une chenille qui devient un papillon, c'est cela qu'on est entré. C'est vraiment une nouvelle espèce. C'est important de prendre conscience de cela. Mais une chenille qui veut devenir un papillon, bien, elle ne va pas devenir une plus grosse chenille ou avec une couleur différente ou plus de pattes ou un plus grand poil. Non. Il ne faut pas améliorer la chenille. Il faut la faire mourir, la laisser mourir et de là va émerger le papillon. Et voilà. C'est ça que j'ai fait. Guylaine est morte et des restes à émerger, Guy, qui est une autre personne. C'est pour cela que je... C'est une mort civile, la mort de la citoyenne, une mort civile. Et je ne suis plus... Donc, je n'appartiens plus à l'État, je m'appartiens et j'obéis à ma conscience. C'est un transfert... C'est un transfert de gouvernance, un transfert de pouvoir, du pouvoir extérieur au pouvoir intérieur. C'est très gros et c'est évident. C'est évident que ça ne peut pas être autrement. On a exploré tout ce pouvoir extérieur. On voit où ça nous mène. C'est le chaos, c'est l'horreur, c'est... Et ça n'est pas fini. Les guerres partout, la pauvreté partout, la maladie partout, et de plus en plus. Alors, ça nous prend cela et nous créons cela pour prendre conscience que nous... Il est temps de changer de direction. Il est temps de changer. Il y a un truc qui ne va pas. Et le truc qui ne va pas, c'est seulement cela. Le pouvoir n'est pas dehors, il est à l'intérieur. Vous pensez que le 2012, c'est une date importante pour l'humanité ? Non. C'est une date importante pour ceux qui en parlent, parce qu'ils veulent nous faire croire que c'est une date importante. C'est la conscience qui détermine l'évolution et non pas... et qui détermine le temps. C'est pas une date qui va décider de l'évolution. C'est la conscience qui décide de l'évolution. Alors, c'est pas 2012. Mais oui, 2012 est une date qui est poussée très fort par toutes les autorités extérieures, les illuminatis, les gouvernements, le gouvernement mondial, les religions. Tout ça, ça se tient. Et oui, ils préparent sans doute quelque chose pour 2012, leur apogée ou bon. Mais ça, c'est eux, c'est pas moi. Moi, qu'est-ce que... Moi, où est-ce que je vais ? Je m'en vais où, moi ? Alors, le plan des autres, les programmes des autres, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon programme, c'est d'évoluer et de passer à la nouvelle espèce. à ce que je suis, à qui je suis réellement. Tout le reste, c'est faux. C'est faux. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le corps, c'est un miroir. Le corps, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, il y a une manifestation, mais il manifeste mon état de conscience. Et donc, le corps va changer avec la conscience, avec l'évolution de conscience. Et nous allons... Ça, c'est plus tard. Ça vient toujours après, dans le corps physique. Mais oui, avec l'évolution de conscience, le corps va changer. Et je pense à des choses comme des aberrations encore de l'animal. Parce que l'être humain, il n'a pas quitté l'animalité. C'est un animal qui s'est mis à penser. Mais il est encore animal. Et c'est donc de mettre la fin, mettre fin à l'animalité humaine. Et je pense à des choses comme les menstruations. Moi, je ne peux pas continuer à accepter des choses qui sont aussi absurdes qu'avoir des menstruations tous les mois pendant 40 ans, pendant 40 ans, une semaine par mois, au cas où un jour, il y a un bébé qui voudrait venir. C'est impossible. C'est fou. Mais oui, mais ça, c'est animal. C'est la biologie animale. Mais quand je ne serai plus un animal, que je suis consciente de créer, mais je suis consciente de créer, je suis créatrice, donc je suis immortel. Je ne vais pas mourir, mais je n'ai pas besoin de faire de bébés. On va arrêter de faire des bébés. Et la réalité, c'est que je me crée. Mais comme je ne suis pas consciente d'être créatrice, j'ai créé une histoire qui s'appelle les parents et les enfants. Mais ce n'est pas vrai. Alors vous voyez, toute la famille, tout ça, c'est tous des systèmes qu'on a créés, mais qui n'ont aucun sens, qui sont absurdes. Et regardez, la famille éclate. Il n'y a plus rien qui tient. Ça divorce. Les enfants partent partout. Ça se recolle. Bon, c'est fini, la famille. Mais non, oui, parce que ça n'a pas de sens. Non, c'est absurde. Tout est absurde. Alors, mais tous les systèmes qu'on a créés avec la pensée, quand on s'est mis à penser, on a créé des systèmes, on s'est organisé. Bon, c'est parfait, mais c'est fini. On est rendu à passer à autre chose. Il faut donc qu'on arrive à voir l'absurdité surdité de nos systèmes pour dire, bon, ben, ça ne va plus. Il faut passer à autre chose. Alors, c'est quand ça devient insupportable. Je pense toujours aux poissons. Les poissons. Comment le poisson a-t-il fait pour devenir pas un mammifère, mais le poisson est devenu un amphibien? Bien, tant que le poisson est bien dans son bocal ou qu'il y avait assez d'eau, il ne pensait pas faire autre chose. Mais quand le poisson a commencé à manquer d'eau et qu'il était dans le sable puis qu'il chauffait au soleil, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé des poumons. Un poisson aussi est créateur. Il a créé des poumons et il s'est mis à respirer et c'est comme ça que les amphibiens sont apparus. C'est ça l'évolution. Et donc, quand on arrive au bout de quelque chose qui est qui est temps de passer à autre chose, on se donne des conditions insupportables qui nous forcent à créer ce qu'on est. Et le poisson aussi, il est divin. Puis le poisson avait déjà des poumons mais il ne s'en servait pas, il ne l'utilisait pas. Mais quand il a été obligé de faire quelque chose ou mourir, eh bien, les poumons ont émergé. Mais c'est la même chose avec l'humanité. on arrive à la fin où ça n'est plus tolérable et donc la réalité de qui nous sommes va émerger. Donc, un être créateur illimité, infini, tout-puissant, voilà qui nous sommes. Vous avez écrit le livre « Que diable si tu es venu faire sur cette terre ? » Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons venu faire ? Que suis-je venu faire sur cette terre ? Me réaliser, réaliser qui je suis. Et la question est qui suis-je ? Suis-je une pauvre créature ou bien suis-je la créature d'une créatrice ? Suis-je à la fois la créature et la créatrice ? Et c'est le seul conflit de l'humanité. L'humanité est séparée. La créatrice, le créateur est extérieur. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle les parents, qu'on l'appelle la cause pour les faits, vous voyez, tout est séparé. créateur et créature sont séparés. Quand je prends conscience que je suis créatrice et donc créature, je fais l'unification. Et là, c'est la paix, c'est la fin de la guerre et c'est cela qu'on est rendu à faire. Le seul conflit, et puis il n'y a plus de peur. La peur, c'est quand je suis séparée. Je ne sais pas ce que le créateur va faire, qu'est-ce qui va m'arriver, mais quand je sais que je crée et que tout ce que je crée, c'est pour me réaliser parce que c'est pour ça que je suis venue sur la terre, « Ah, ben c'est parfait, j'ai plus peur. » Alors voilà ce que je suis venue faire sur la terre, apprendre qui je suis, me souvenir de qui je suis et me comporter comme tel. Vous allez entendre des fois des gens qui vont dire, « Ah oui, on est divin, je suis une parcelle de Dieu. » Non, non, pas de parcelle. Il y a le créateur, la créature, le père, le fils, le Saint-Esprit. Vous avez été élevé dans la religion catholique, vous aussi. Alors, c'est très intéressant. les gens vont dire, « Ah oui, je suis… » Puis les religions même vont nous dire ça, les spiritualités. « Nous sommes une étincelle. » Non, 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 non. Je ne suis pas une étincelle. Je suis le père, le fils, le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit créateur, la matière créée et la manifestation de cela. Et donc, de là vient la paix, de là viennent les miracles, c'est ça, la paix. On veut la paix. On veut la paix, puis on se bat. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on ne peut pas avoir la paix. La paix, elle est intérieure. La seule vraie paix, elle est intérieure. Et quand on va être en paix à l'intérieur, elle va se manifester à l'extérieur. Ce n'est pas l'ONU qui va amener la paix. Il n'y a jamais eu autant de guerre que depuis qu'il y a l'ONU. C'est évident. L'ONU, c'est un gouvernement mondial, une dictature mondiale. C'est seulement cela pour contrôler les gens, les garder moutons, obéissants et travaillants. Alors, pour exploiter au maximum les êtres humains. Et tant que j'accepte d'être exploité, ça va marcher. Et quand... Et je ne vous parle pas de rebeller, de se rebeller. Pas du tout. Ce n'est pas de combattre l'autorité extérieure. Pas du tout. C'est d'obéir à mon autorité intérieure. Alors, le livre « Que diable suis-je venue faire sur cette terre ? » C'est ça. où j'explique qu'il y a un mouton blanc qui est très obéissant et il ne se pose pas de questions. Il y a le mouton noir qui, lui, se rebelle. Se rebelle. Il va poser des... Par exemple, tout ce qui est alternatif, les médecines alternatives, l'alimentation, l'agriculture alternative, tout ce qui est alternatif, c'est du mouton noir. Mais ça reste du mouton. Ils sont encore dans la séparation créateur-créature. Alors que la jument ailée, qui est l'équivalent du papillon qui sort, la chenille meurt et émerge le papillon, la jument souveraine et la jument ailée, elle, à ce moment-là, elle obéit à son autorité intérieure. Et donc, et on peut la menacer, elle ne changera pas. Alors, même chose, j'ai été menacée d'aller en prison et j'ai dit, ben, je vais y aller. Moi, j'obéis à ma conscience, ma conscience, mon âme, ma conscience me dit, non, l'impôt, je ne paie pas l'impôt, ça va à payer une dette qui n'existe pas. Il n'y a pas de dette des pays. Il faut quand même bien savoir, il y a un minimum d'informations. Il n'y a pas d'argent qui a été prêté au pays. C'est des écritures. Il n'y a pas d'argent prêté. Donc, il n'y a pas de dette des pays. Les pays qui sont pauvres qui disent à cause de la dette, ce n'est pas vrai. Alors, il n'y a pas de dette des pays. Il faut quand même savoir ça. quand j'ai réalisé que les impôts que l'on paie ne vont pas au service de santé, d'éducation, et de... Ce n'est pas du tout. Ça va à payer les intérêts d'une dette qui n'existe pas. J'ai dit, non, 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 moi, je ne peux pas faire une chose pareille. Alors, c'est par conscience que j'ai arrêté et après quelques années, ils ont, je ne sais pas, m'envoyé des lettres et je me suis dit, non, je n'ai pas fait. Et là, ça a été la menace d'aller en prison. J'ai dit, non, je ne pourrai pas. Je ne produirai même pas. Je ne fais même pas de rapport, d'impôts. Je ne suis pas un mouton qui dit combien de lettres j'ai gagné cette année. C'est fini. Je ne suis plus sous votre autorité. Je suis sous mon autorité intérieure, l'autorité de mon âme. Mais vous avez été, vous avez été, vous avez été, vous avez été allé en prison. En prison. oui, j'ai été deux mois, deux mois en prison. oui, Et puis, j'irai n'importe quand. Il n'y a rien pour me faire désobéir à ma conscience. Je vais continuer. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait, un transfert de pouvoir. Ce n'est plus l'autorité extérieure qui mène ma vie, c'est l'autorité intérieure. Ça n'est plus la peur, c'est l'amour, la vérité. On vit dans un monde de mensonges. Alors, quand, par exemple, on nous fait croire qu'il y a des autorités qui gèrent le pays, que tout ça, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. si on arrête de payer, ils n'ont plus de salaire, ils ne gèrent plus du tout. Vous n'allez pas voir un politicien aller travailler s'il n'est plus payé. Alors, non, c'est de la domination et de l'exploitation. Et je n'ai rien contre ça. Mais on a le choix de continuer à se faire dominer et exploiter ou de dire, non, j'arrête ça et je me prends en charge. Mais à ce moment-là, je ne reçois plus non plus, je ne fais plus appel à de l'argent, à des permis, à des choses qui viennent de l'extérieur, pas du tout. Je m'assume entièrement. Et Dieu, il existe. Pardon? Dieu. Dieu, et c'est intéressant, Dieu est le roi, le Dieu du monde d'illusion dans lequel nous vivons. Donc, c'est un Dieu extérieur. Et le Dieu extérieur, s'il est bon, c'est Lucifer. Et s'il est mauvais, c'est Satan. Alors, s'il m'arrive des bonnes choses et que je dis que c'est le bon Dieu, bien, c'est Lucifer. Alors, c'est un faux Dieu. Le Dieu que nous vénérons, c'est un faux Dieu qui s'appelle Dieu, Allah, Yahvé, toutes les religions, de toute façon, et leur but est de nous garder séparés. le Créateur, le Dieu Créateur est en dehors. Et nous sommes de pauvres créatures. Il faut avoir peur parce que si on veut aller au ciel, il faut lui obéir. Et il a ses représentants sur terre qui, eux, profitent très bien. Alors, c'est tout un mensonge, mais c'est tellement gros. C'est énorme. Alors, oui, donc Dieu, c'est un faux Dieu. Le vrai est à l'intérieur. Quelle est l'origine de l'ego? L'ego, c'est le gouvernement de mon corps extérieur. C'est intéressant. L'ego, l'ego, c'est la... C'est le passage, c'est le gouvernement de l'être humain inconscient. Alors, je m'explique. Les animaux, par exemple. Les animaux ont un... Ils sont gouvernés par ce qu'on appelle la déva. La déva des oiseaux, des ours. Bon, ils ont une déva qui est comme leur gouvernement, qui leur dit quoi faire et tout le monde obéit à sa déva. Ça, c'est les animaux. Vous voyez, par exemple, des oiseaux volés. Ils savent où ils vont. Tout le monde obéit. Ils savent et c'est donc un contrôle, un gouvernement extérieur. L'être humain a quitté ça. L'être humain, c'est important. C'est... Qu'est-ce qu'on est passé de l'animal à l'être humain pour s'individualiser. On a quitté donc le troupeau et la déva et le gouvernement extérieur et on s'est retrouvés démunis. On a coupé ce cordon-là. Et c'est pour ça qu'on a oublié qui on était. Et le but de venir sur Terre, c'est de se retrouver, mais non pas en tant que groupe, mais en tant qu'individu. Et donc, de retrouver cette gouvernance qu'on avait auparavant, qui était parfaite, de la retrouver, mais non pas en tant que collectivité, mais en tant qu'individu. Il fallait donc la perdre. Et pendant qu'on a perdu cette gouvernance qu'on avait en tant qu'animal, on a fait quoi? Bien, on a développé un égo. Il fallait développer un genre de gouverne. Qu'est-ce que je fais? Alors, bien, c'est l'égo. C'est ça, l'égo. C'est un petit gouvernement, mon petit gouverneur intérieur de survie tant que... Et c'est passé du gouvernement de l'égo au gouvernement de l'âme. Mais tant que je... C'est très intéressant. Et le duel que je vis à l'intérieur de moi est toujours cela. Mon égo, sa fonction, c'est d'assurer ma survie. Assurer ma survie, donc il va toujours me dire quoi faire pour sécuriser mon avoir, assurer ma sécurité, assurer mon bien-être et assurer ma survie en attendant de mourir. Parce que c'est comme ça qu'on meurt. Et l'être humain, c'est donc mon petit gouverneur intérieur et le gouvernement, les gouvernements extérieurs, c'est simplement la manifestation extérieure de notre égo intérieur. Et tant que mon égo mène ma vie, bien, je veux être forte, je veux être puissante, je veux avoir une grosse réputation, je veux avoir beaucoup d'argent parce que ça assure ma survie. Mais ce qu'on est en train de faire, l'être humain, l'humanité, c'est une transition entre l'animal, l'animalité et la divinité. Et l'égo, c'est notre gouvernement temporaire de transition. mais il faut s'en défaire. Et c'est lui qui est difficile de s'en défaire. Il est difficile de s'en défaire, il ne veut pas partir. Il veut rester parce que c'est sa fonction et c'est de laisser aller tout l'égo et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets. quand j'étais médecin, j'avais une réputation, je faisais beaucoup d'argent, j'étais reconnue, j'avais des diplômes, des titres. Et quand j'ai pris conscience de ce qui se passait, j'ai bien vu que si je parlais, je perdais tout cela. alors ça arrête beaucoup de gens. Les gens disent mais je vais tout perdre. Oui, on perd tout. On perd tout ce qu'il faut. C'est faux. Et là, le vrai émerge. C'est la mort de la chenille qui permet au papillon d'émerger. Alors oui, l'égo, c'est cela. La guerre entre l'âme, l'âme ne se bat pas. L'âme, elle est là, elle est toute puissante mais mon égo ne veut pas que j'obéisse à mon âme. Alors c'est ça la guerre intérieure. Quand les gens disent je suis stressée, moi je leur dis non, dites pas que vous êtes stressé. Dites la vérité. La vérité, c'est je suis en guerre intérieure. Mon âme me dit quoi faire mais mon égo ne veut pas. Et voilà c'est la guerre et ça, ça rend malade. C'est la guerre qui rend malade. Et quand on on meurt de peur parce qu'on a peur de perdre toutes nos illusions, c'est toutes des illusions, c'est tout faux. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme, un bout de papier, qu'est-ce que c'est qu'une réputation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout faux. Un titre de médecin, de l'argent, c'est tout faux. C'est tout de la voix qui meurt. Tout ça, c'est la mort. Alors, mais c'est de le laisser aller pour que le vrai puisse se manifester. On n'a rien à faire, on a tout à défaire. Donc, il faut mourir première. Il faut mourir. Il faut que l'égo meure. Absolument. C'est la seule façon. Et quand je disais tout à l'heure, puis c'est l'égo qui entretient la peur. L'égo, il entretient la peur parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi quand j'ai peur ? J'ai peur de perdre ce que j'ai ou de ne pas avoir ce que je veux. Mais c'est toujours de l'avoir. Et je dis aux gens, quand vous allez mourir, allez-vous amener votre maison, votre réputation, vos diplômes, vos enfants, votre famille, votre profession dans votre tongue ? Non. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Mais qui je suis, ça, ça va rester. Parce que ça, c'est immortel. Ça, c'est éternel. Ça, ça a toujours été et ce sera toujours. Alors, misez donc sur ce qui est vrai, pas sur ce qui est faux. Et nous vivons en ce moment, c'est très intéressant, nous vivons une époque extraordinaire où, d'une part, les forces du monde d'illusions sont de plus en plus fortes, puissantes. Il y a de plus en plus de guerres, de famines, d'attaques, de violences, de tout. et en même temps, la conscience monte. Les gens commencent à voir ce qui se passe. Les gens commencent à voir la réalité. Alors, c'est la conscience qui est la conscience de vérité. La vérité commence à rentrer. Donc, l'illusion est en très peur. Tout le monde faux a très peur. Ben oui, ils ont très peur. Ils peuvent avoir très peur parce que la vérité rentre. Parce que c'est toujours une évolution de conscience. Et ça, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Alors, qu'on fasse ce qu'on veut, ça ne s'arrête pas. On n'arrête pas la conscience d'avancer. Alors, nous sommes dans cela et c'est pour ça que la vérité sort, il y a des vérités qui sortent, pas qu'elles sont nouvelles. La corruption des gouvernements, par exemple, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été. Mais là, on commence à le voir. Alors, je dis ça peut, parce que la conscience montre la conscience un peu comme une flashlight, une lumière. et quand je vais dans mon sous-sol, s'il n'y a pas de lumière et c'est la pénombre, je ne vois pas. Il y a plein de rats qui sont là, mais je ne les vois pas. Mais quand j'arrive avec une lumière et que je commence à mettre une ampoule plus forte, je vois les rats qui grouillent partout. Mais ils ont toujours été là, les rats, mais je ne les voyais pas. Alors, c'est ça la conscience. C'est de voir la réalité, voir ce qui se passe, comment ça marche. Et quand on va prendre conscience qu'il n'y a pas de dette, que ce n'est pas vrai la pauvreté, que c'est nous qui sommes toutes puissantes, wow, on va arrêter. On va avoir le choix d'arrêter. On a le choix d'arrêter, mais on ne le sait pas encore. Mais la conscience monte. Alors, c'est intéressant de voir les deux niveaux qui montent. Et la mer physique, qu'est-ce que c'est? Une libération, peut-être? La mer, la mer, la mort. La mort. La mort physique. La mort physique, non, ce n'est pas vrai non plus. Ça n'existe? Non, ça n'existe pas. Ça existe dans le monde d'illusions. Et le monde d'illusions est tellement souffrant, parce que c'est souffrant, le monde d'illusions. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, ce n'est pas très drôle comme programme. et donc cette mort physique, on l'appelle parce qu'on n'en peut plus. Alors, mais la mort, c'est l'ego. On meurt de peur et d'épuisement. Ça n'existe pas, la mort. Donc, quand je prends conscience de qui je suis et que je me comporte comme tel, mon corps va changer. Il change de vibration. à chaque fois que je transcende une peur, que je passe à travers une peur, j'ai peur, je le fais quand même. Eh bien, mon corps change de taux vibratoire. Alors, mon corps rajeunit. Ça ne se voit pas tout de suite. Après, le physique se voit en dernier, mais on sent déjà les vibrations changent. Il y a une paix qui s'installe et une puissance. une puissance extraordinaire. La toute-puissance, elle est intérieure. Et ça se sent. C'est la première chose qu'on sent. La puissance, la paix, la sérénité, la toute-puissance, après vient la joie. Mais ça ne vient que de cette façon-là. Ce n'est pas autrement. Alors, c'est en transcendant la peur. La peur, ce n'est pas vrai. Alors, la mort non plus. Et toutes les peurs, parce que toutes les peurs, elles ont, en bout de ligne, c'est la peur de mourir. Si je mets toutes mes peurs dans un gros sac, je vais mettre un mot, c'est la peur de la mort, qui fait qu'il y a toutes des petites peurs dedans. Mais quand je sais que je suis immortelle, j'arrête d'avoir peur de mourir, c'est... Alors, des fois, les gens vont vous dire « Oh non, moi, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de souffrir. » C'est pareil. C'est la peur de la mort. C'est toujours la peur. Toutes les peurs, c'est la peur de la mort. Et la peur, c'est toujours quand je suis séparée. Quand je suis séparée, que le Créateur est en dehors, alors qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vraiment cela. Il n'y a que cela à faire. Défaire ce qui n'est pas vrai. Défaire le faux, le mensonge, la peur, les habitudes, se marier, faire des enfants, tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et puis, je me suis mariée, j'ai eu quatre enfants, mais c'est faux. Alors moi, je dis au moins aux jeunes, si vous ne savez pas, au moins, ne vous mariez pas et surtout pas d'enfant. Un enfant, c'est un esclavage pour 20 ans. Vous pensez qu'on ne doit pas avoir d'enfant? Pas qu'on ne doit pas. Si vous voulez évoluer en conscience, vous ne faites pas d'enfant. C'est un esclavage. L'enfant, c'est un esclavage. Et l'enfant, on fait des enfants parce qu'on pense qu'on va mourir, donc il faut qu'il y en ait d'autres qui viennent pour nous remplacer. Mais quand je ne vais pas mourir, je n'ai pas besoin de remplacement. Alors les enfants nous poussent dans la tombe. Écoutez, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais demandez à celles qui en ont. C'est un esclavage épouvantable. Absolument épouvantable. On passe sa vie, et ça, je ne vous dis pas que je prends même les enfants en bonne santé, sains, sains en bonne santé, physiquement et mentalement, et c'est épouvantable. Épouvantable. Ce que ça nous demande comme parents d'avoir des enfants, c'est absolument incroyable. Et ensuite, il faut les faire vivre, il faut les éduquer. On passe sa vie, son énergie à faire ça plutôt que de réaliser qui je suis. Que suis-je venu faire sur Terre? Je suis venu réaliser qui je suis, pas faire des bébés pour me remplacer quand je vais mourir. On n'est pas venu ici pour faire des bébés. Les animaux font des bébés, pas les êtres conscients. Alors, c'est l'animalité humaine qui est encore dans la sexualité, la reproduction. Mais c'est la même chose, la sexualité, qu'est-ce que c'est que la sexualité? C'est fini. Vous ne pouvez pas évoluer puis continuer à rester dans la sexualité. Et ça, il n'y a personne qui va vous dire des choses pareilles. Ça fait bondir. Vous allez voir tous des grands maîtres et tout ça, jamais ils vont vous dire arrêtez, arrêtez la sexualité. Le seul qui a dit ça, c'est Aurobundo et Mère. les autres, jamais, aucune spiritualité a dit arrêtez la sexualité, c'est animal, c'est fini. C'est tout animal. Il n'y aura plus de sexualité, on n'y aura plus d'organes. Le corps va changer, évidemment. On n'a plus besoin d'organes de reproduction. On ne meurt pas, on n'a pas besoin de faire des bébés. Je suis créatrice, je me crée. Ça, c'est la vérité. Mais si je ne suis pas créatrice, je pense que je m'invente. On s'est inventé une histoire qui s'appelle les parents. Mais ce n'est pas vrai. C'est dans le monde d'illusion, oui, il existe des parents et des enfants. Mais on y reste ou on en sort ? Comprenez-vous ? C'est deux mondes. C'est gros. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais oui, préparons-nous c'est là qu'on s'en va. Tout s'est bien passé. De toute façon, on n'arrêtera pas. C'est ça. On n'arrête pas l'évolution. Mais on a peur. Imaginez-vous si on avait dit aux poissons, écoute bien, tu vas respirer à travers des poumons. Je ne peux pas ça. Je me dis, mais vous êtes fou. Je ne peux pas vivre en dehors de l'eau. Ça me parle des nageoires. Elle dit, non, non. Non, non. Tu vas avoir des poumons puis tu vas marcher. Impensable. Bien, c'est ça. Alors moi, je le dis. Je passe pour une urlue berlue, ce n'est pas grave ce que les autres pensent de moi. Moi, je sais ce que je pense de moi. Je sais que c'est juste. Je le dis. Et il est impossible qu'on arrive à quelque chose si on ne peut pas l'imaginer. Mais s'il n'y a personne qui en parle, on ne pourra pas l'imaginer. C'est intéressant. C'est intéressant. La sexualité, les femmes n'aiment pas la sexualité. Les hommes ont un besoin sexuel très fort. Mais c'est un contrat. Les femmes, elles aiment bien la sexualité. Non, elles aiment se faire dire, se sentir désirées. Et ça, c'est animal. C'est seulement animal. C'est strictement animal. L'attrait physique, sexuel, c'est pour faire des bébés, de la reproduction. Mais, qu'est-ce qu'en tant qu'être humain, quel est l'attrait qui fait que les couples restent ensemble? Eh bien, c'est parce que pour madame, le besoin animal de madame, c'est de sentir qu'elle est désirée. Alors, pour monsieur, c'est de monter toutes les femelles. Pas une. Toutes les femelles. C'est ça. Ça, c'est les hormones. Les hormones animales, nous font fonctionner comme ça. Et madame a besoin d'être désirée pour avoir des bébés. Parce qu'elle, c'est de faire des bébés. Une fois qu'elle a ses bébés, le bonhomme, elle n'a plus envie. Vous le savez, on ne va pas se raconter l'histoire. Quand les femmes ont leur bébé, elles n'ont plus envie de baiser. Pourquoi elles continuent à baiser? pour que le bonhomme rentre l'argent et puis qu'il fasse vivre la famille. Alors, c'est un contrat. C'est un contrat, un pacte de, simplement, de prostitution où le mari paie pour avoir du sexe et la femme fournit le sexe contre l'argent. Et c'est pas mal. C'est que c'est pas dit. Ça n'est pas dit. Et moi, je dis aux gens, dites la vérité. Dites la vérité. Écoute, j'ai mes deux enfants, j'ai plus envie de baiser, mais j'ai besoin que tu continues à payer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et monsieur dit, écoute, moi, j'en ai marre de travailler comme un abruti pour faire vivre. J'ai envie de prendre du temps pour moi puis de m'occuper de moi. Oh, parce que ça va dans les deux sens. Tout le monde est prisonnier dans ce système. Est-ce qu'on va continuer de mentir et de faire semblant que c'est beau puis qu'on s'aime? Non, c'est faux. C'est pas de l'amour, c'est de la codépendance, c'est un pacte mutuel de prostitution mutuelle qui convient pour combler le besoin de madame de faire des bébés et le besoin de monsieur de monter toutes les femelles. Alors, ce que je comprends pas, c'est s'il n'existe pas la mort, si on va suivre comme ça, si nous évolucionnons, où est-ce que nous évolucions, où est-ce qu'on va? Quelle est la destination? Tu veux comprendre un peu? de vivre pour un peu? Oui. Quel est le sens de la vie? Le sens de la vie? Oui. C'est sûrement pas celui qu'on a en ce moment. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, c'est absurde. Et le sens de la vie, c'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est venu sur terre si on est divin? C'est un peu ça. Si je suis divine, pourquoi suis-je venu sur terre? Et ce que j'en comprends, il y a un esprit créateur qui a décidé, j'aime pas le mot « décider » non plus, c'est des termes qui, le vocabulaire est très limité pour parler de ces choses-là, mais de faire une manifestation aussi belle, parfaite que ce que l'être créateur est. Et l'être créateur fait la manifestation et c'est donc la manifestation qui évolue. On évolue en conscience de qui on est jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection de qui on est et donc que le miroir soit parfait, un miroir parfait, une image parfaite de ce que nous sommes réellement. Alors, c'est toujours ici, c'est sur la terre. Cette évolution terrestre, c'est sur la terre en ce moment que se fait la grande évolution. l'évolution. L'évolution, et c'est pour ça que sur la terre, il y a de tout. Il y a des, de ce qui est de plus atroce, et quand je dis atroce, de plus barbare, féroce et tout ça, animal, jusqu'à des êtres très évolués. Mais c'est en ce moment que se fait ce grand passage. Ça, c'est sur la terre. Et quand les gens, par exemple, vont dire les extraterrestres ou les maîtres ascensionnés ou les grands, je ne sais pas quoi, vont venir nous aider. Non, 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 non. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas fait ce passage. C'est très intéressant de comprendre que, et ça, c'est un petit peu plus, je suis moins connaissante dans ce domaine-là. c'est pour ça que je ne vous en parlerai pas plus que ça, mais de prendre conscience que tout ce qui est dans l'au-delà, ce qu'on appelle l'au-delà, ce qu'on ne voit pas, est très actif. Mais que c'est, c'est pas eux, ils ne sont pas plus évolués que ce qu'il y a sur la terre. Au contraire, l'évolution est en train de se faire ici. et c'est le passage d'un être, c'est l'arrivée. Le nouvel être, c'est un être réalisé, donc un être divin, mais réellement. Et pas, on a des êtres qui sont très évolués, qui manipulent, qui font des miracles, qui font de la lévitation, qui font des... qui ont vécu jusqu'à 800 ans, tout ça. C'est pas ça. Ça, c'est encore des humains évolués, mais on est en train de passer à une autre race. Une autre race. Et ça, c'est ici que ça se fait. Uniquement ici. Et ça se fait dans l'incarnation. Donc, en mourant, les gens disent, des fois, je vais mourir puis je vais évoluer. Non, 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 non. Quand je meurs, je ne vais pas évoluer. C'est fini pour ce coup-là. Alors moi, c'est pour ça que je dis, arrêtons. Parce que quand je passe à cette autre conscience, et ce n'est pas d'un coup sec, ça se fait justement en défaisant de ses peurs les unes après les autres. C'est vraiment ça, concrètement. et quand j'atteins ce niveau de conscience, c'est fini les incarnations. Il n'y a plus. Je ne recommence plus. Alors, le cycle des incarnations, les réincarnations, c'est quand on meurt puis ça revient puis ça recommence puis wow, moi, je n'en veux plus de ça. C'est un non-sens. Un non-sens complet. Une fois qu'on réalise ça, c'est genre, moi, non, non, c'est fini pour moi, ça. Je passe à autre chose. Et là, après ça, est-ce que ça veut dire que je vais rester sur la Terre pendant des milliers d'années? Non, pas du tout. Je peux matérialiser mon corps et dématérialiser. C'est moi qui le crée. Ah, bien oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est la vraie immortalité. Le reste qu'on nous propose, il y a des gens qui vont faire garder leur corps, on a trois corps, on a un corps physique, un corps vital et puis un corps mental. Alors, il y a des gens qui vont faire durer leur corps vital et leur corps mental plus longtemps après, qui vampirisent, entre autres, il y a beaucoup de vampirisme d'énergie chez les morts, qui vampirisent pour rester, garder ces corps-là en vie, qui vampirisent les humains. mais ce n'est pas de l'immortalité, ça. Ils réussissent à garder leur corps, leur corps pas physique, mais leur corps vital et puis le corps mental. Ils réussissent à les garder en vie, mais ils se maintiennent avec ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse vampirisation de l'être humain par tous les moyens et entre autres, l'argent en est un gros. C'est un gros moyen. Vous faites travailler tous les gens comme des fous pour des banquiers. Il faut le faire. Il faut le faire. La planète travaille. Les gens de la planète, des milliards, qui travaillent comme des fous pour les banquiers. Tout part aux banquiers. Wow! Ils vampirisent l'énergie humaine de façon extraordinaire parce qu'on accepte. Parce qu'on accepte. Alors, nous avons le pouvoir. C'est une décision. Mais on s'en va vers là. Alors, c'est sûr que c'est sur la planète. Il n'y aura pas de sauveur externe. Ce n'est pas vrai. Entre autres, tout le film 2012 nous fait croire ça et qu'il y a d'autres astres, d'autres êtres et des extraterrestres. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Il n'y a pas de sauveur extérieur. Un sauveur, c'est fait pour les moutons. Les moutons ont besoin d'un berger pour les sauver. Toutes les religions nous ont appris ça. Le Christ va arriver, Métraya s'en vient, les bouddhistes, c'est Métraya, les chrétiens, c'est le Christ. Les autres, c'est je ne sais pas quoi. Chacun a son sauveur. Mais encore là, c'est les religions qui font ça pour que les gens restent des moutons. Il faut garder les gens moutons absolument pour les contrôler puis les exploiter, les dominer puis les exploiter. C'est du vampirisme énergétique. C'est vraiment cela. Mais je peux arrêter de me faire vampiriser. Je ne suis pas obligée de donner mon énergie. Je donne mon énergie parce que je veux en contrepartie appartenir à un pays, avoir la sécurité, la protection. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je le paie cher. Je le paie cher. C'est comme un monsieur qui veut le sexe de madame. Il paie cher. Il paie très cher. Les hommes paient très cher leur besoin de sexualité. Et les femmes, leur besoin d'avoir des bébés. Et c'est tout faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'accord. Pour finaliser, quel est votre message pour les personnes qui commencent à s'éveiller, pour les éco-agir dans la... Le message pour tout le monde. Parce que nous sommes à une époque de prise de conscience importante. Le message pour tout le monde est le même. c'est difficile et ça va être de plus en plus difficile et de ne pas oublier que nous sommes dans une crise évolutive. Et que c'est un peu comme un bébé qui vient au monde. L'accouchement, ce n'est pas facile. Un bébé qui était bien tranquille dans le ventre de sa mère et voilà donc que ça commence à bouger, à pousser. Il passe dans un petit corridor et puis arrive. Là, on lui donne des tables dans le dos, la grosse lumière. C'est... On a survécu à ça. On l'a passé. On a survécu à ça. Eh bien, on peut survivre. Et on va survivre si on le veut. Donc, un, ne pas appeler la mort. Savoir que c'est une crise évolutive. En aucun temps, appeler la mort pour nous délivrer. Non seulement, pas de suicide, mais ne pas appeler la mort. Dire, ah, j'ai envie de mourir, c'est plus endurable. Non, je n'appelle pas la mort. Ça, c'est très, très, très important parce que c'est tentant. Et trois, tenir le coup. Tenir le coup. Mais en sachant que c'est une crise évolutive puis de savoir où on s'en va. On s'en va là. Ah, ok. Parfait. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'y aller. Vous savez, moi, je regarde puis je me dis, eh, le poisson, il l'a fait, et le poisson. Ça m'impression beaucoup, j'admire le poisson qui l'a fait. Et le poisson, il l'a fait puis il a créé ses poumons. Il a sorti ses poumons pour respirer. Mais si le poisson l'a fait, on peut le faire. On peut le faire. D'accord. Merci. qu'il a fait. Merci. 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 Time for two It's time for Time for two It's time for two